Salut gang! Coucou Robert Day pour la Saint-Valentin! On fait tout à vous! Et on veut rencontrer un chambion de K-Platland, c'est libre, amoureux, sous les familles blanches! Oh, et Jean-Michel Antiette nous fait visiter les coulisses pour rentrer l'école, et il adore l'école nationale de l'humour! Et petit! Oh, et Marie-Elle Aléron, on reçoit un jeune fou de comédie musicale! Fénolia! Émilie Chambier et... Félix Toussaint! Salut, Félix! Salut, Émilie! Ça va bien? Alors, je vous invite Marie-Elle et toi, Félix, à prendre place sur vos pneus. Émilie, on va donner la poussée de départ, et on leur souhaite... Bonne soirée! Alors, à plus tard! Salut, Félix! Ça va bien? Ben oui, toi, comment vas-tu? Ça va super bien! Bienvenue à Banzai! Écoute, pour empêcher les pneus de tourner, je crois qu'on va se tenir la main! Ouais! Et voilà! Félix, tu as 13 ans! Ouais! Tu as la chance d'incarner le rôle de Félix, dans votre photoraroque, c'est la mienne! Ouais! Est-ce que c'est la première fois que tu fais une comédie musicale? Euh, non, c'est pas la première fois que je fais une comédie musicale, mais professionnelle, du côté professionnelle, oui, je pourrais dire. Et est-ce que tu aimerais ça en faire une carrière? Ah oui, j'adore, j'adore ça! Tu pourrais pas être redoué un jour? C'est mon plus grand rêve! Est-ce qu'il y a un bon en particulier dans une comédie musicale? Ah! Est-ce que j'aimerais ça? Euh, non, pas présentement. OK! Non! OK! Et, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de ton expérience à Thénonial? La distance! Ouais, parce que j'habitais quand même à 10 ans de Montréal, donc c'est loin de ma famille. C'est ennuyé? Ouais, c'est ennuyé, c'est ennuyé, c'est ennuyé. J'avais des amis ici? Ouais, ouais. J'avais toute la vie dans le monde. OK! Et est-ce que tu as trouvé le plus jamais? La praticité qu'on avait pis de rencontrer... rencontrer plein d'artistes, ça c'est vraiment quelque chose que... Hé! Tu m'en souviens quand même! Oh mon Dieu! T'as développé des beaux lièges! Ah! OK! Et, quand les gens te reconnaissent dans la rue, on s'arrête! C'est vraiment que je trouve ça! C'est quelque chose de se faire arrêter dans la rue, là. Comme pour nous, moi je suis normale, ben oui, de se faire arrêter par des jeunes, ça c'est quelque chose. Ça arrive-tu que c'est des moments où c'est comme là, je suis pas le temps? Ouais, à l'école, quand je suis avec mes amis, je suis pas mal plus jaimée, là. C'est un peu déplacé quand je suis à l'école. Et, en plus de bien chanter, d'avoir un talent artistique au niveau du chant, c'est un autre talent, je crois. Hum, ouais. La décoration? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par la décoration? Ben tu, c'est pas ben, ben, un gros talent, mais comme, admettons, ma chambre, je l'ai décorée, pis c'est moi qui ai décidé qu'est-ce que je voulais faire à ma chambre. Quelle couleur ta chambre? Ben, ça ressemble à... À la m'aille? Ouais, ça ressemble. OK. Et, pour faire n'y a pas de fortune? Oui, je fais de la natation. Tu fais de la natation? Beaucoup de natation? Ouais. Compétition? Non, pas compétition, par exemple. OK. Écoute, Philippe, on pourrait rester comme ça sur les culeux à tenir la natation de sa vie, mais on va garder des surprises pour le reste de l'émission. Ouais. À tantôt! À tantôt! À tantôt! On passe de Élie Zosta à Émilie Zambier de Saint-Namia! Merci! 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 Bienvenue, Émilie! Bienvenue! Alors, on se balance aujourd'hui. Oui, oui! Alors, je vais essayer de se... Elle a amorcé l'élan, n'est-ce pas? Bienvenue! Alors, écoute, se balancer, pour toi, est-ce que quelque chose que tu considères de romantique? Ah ben oui! Pour vrai? Ben oui! Est-ce que t'es une fille romantique? Je suis très romantique! Alors, qu'est-ce que tu ferais de plus romantique pour, par exemple, conquérir l'ordre des rêves? Qu'est-ce que tu ferais? Euh... Je sais pas exactement ce que je ferais, mais ce serait pas quelque chose de... de banal, tu sais, ce serait spécial! Des surprises! Ouais! Des éléments différents! Ah, c'est intéressant! Écoute, parlant de quelque chose de pas banal, de différent, le Québec va vivre un événement, là... Je sais pas si le Québec est prêt pour ça! C'est une grande sœur! Oui! Elle s'appelle Marie-Ève Jean-Louis Oui! Et elle chante dans la comédie musicale, d'autres chemins! Et vous avez, en même temps, deux sœurs en tournée au Québec Oui! Dans le cadre de théâtre musicale, comment, comment tu fais avec ça? Ah, ben, je trouve ça vraiment cool! C'est vraiment... Je pense que moi et Marie-Ève, on est vraiment fiers l'une de l'autre, pis je trouve ça vraiment cool qu'on fasse la même chose qu'en même temps, en plus! C'est vraiment cool! Est-ce que vous vous parlez un peu, vous en parlez-vous aussi? Oui, ben oui, certainement! Et est-ce que vous avez vérifié vos agendas, savoir si vous allez vous croiser Ah, ben sûrement, sûrement! Elle est pas mal occupée ces temps-ci, ben moi je commence aussi dans les répètes, fait qu'on y est pas mal des répètes les deux, fait que... Ben, on essaie de le voir des fois! Ben, excellent! Mais si vous êtes les deux chanteuses aujourd'hui, et que vous rapportez autant de succès, c'est pas... c'est pas... voyons, c'est pas étranger au fait que la chanson chez vous, c'est une histoire de famille! Oui! C'est-à-dire que votre mère s'occupe d'une chorale? Ah ben oui! Toujours, depuis que je suis petite, ma mère a fondé une chorale... C'est depuis 15 ans que ça se passe, puis on a toujours chanté là-dedans, d'un mètre de minuit, on va chanter là, fait que... Depuis toujours, on fait des petits spectacles comme ça! Donc, phénomène pour toi, ça va être ton premier gros spectacle pour cette semaine de théâtre musical, mais t'avais déjà fait des spectacles de chorale! Exactement! Ah, c'est intéressant! Et rapidement, je sais qu'en ce moment, la chanson occupe beaucoup de ton temps, mais si jamais tu pars, c'est pas la chanson pour une raison qu'on ne te souhaite pas, mais quel autre métier pourrait t'intéresser? Ben, c'est sûr que j'aimerais rester dans le domaine des arts, fait que, ben, il y a le graphique qui m'intéresse! Ah oui! Puis, ben, que ça soit la comédie ou la comédie comédienne, je sais pas, mais dans le domaine des arts, j'aimerais vraiment ça! Ah ben, je te le souhaite! Alors, on applaudit le milieu de janvier! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Alors, un an, vous auriez très bien pu être assis ici dans le public à poser des questions à vos idoles, mais en ce moment, ben, c'est nous autres des idoles, et nous autres, on a plein de questions pour vous autres! Alors, on commence avec Elina! Est-ce que c'est gênant de faire la télévision? Ben, je dirais que c'est ça qui est gênant! Quand t'as la caméra, pis quand tu t'habites tout, ça va vraiment bien! C'est ça qui est gênant! Philippe! Moi, je dirais que c'est... C'est sûr que c'est gênant au début, mais c'est habitué, comme Emilie a dit, c'est vraiment très fun! Vous avez été obligé de vous habituer vite, dans le sens? Ouais, ouais! C'est vraiment... Wow! On y va rencontrer une collection, tu sais quelque chose? Ben, moi, avant, je collectionnais des graines de logique, mais là, il est fini de collectionner! C'est une collection comme ça! Moi, je collectionne les figurines des Simpsons, pis je... les DVD, toutes les tapas des Simpsons, c'est quelque chose que... je collectionne! Et maintenant, Stéphane! What the phone? The phone au spectacle? Oui, on est très hâte! Je pense que ça va être une nouvelle expérience à faire, pis la tournée, là, on est toutes excitées de préparer ça, pis on est vraiment hâte! Et puis, il y a pas hâte! Ah non! Non, mais sérieusement, on a commencé les répétitions, pis les spectacles avant, pis ça va vraiment être un produit magnifique, pis on a hâte de commencer vite! Hum! On va aller les voir, la gang! Ouais! Et là, je sais pas pourquoi, ça sent la surprise dans les studios! Ah! Je pense que ça s'en vient! Ouais! Oui, gang! On a un cadeau pour vous, pour la St-Valentin, et aussi pour Émilie et Philippe! Elle incarne Malem dans Phénomia, elle va vous chanter l'amour et ma loi, voici Marie-Michelle Rivard! Bravo! Bravo! ... J'ai fait la guerre, un tout qui bougeait sur la terre entière L'avait qu'à bien se tenir J'ai fait la guerre, j'ai parti tout de l'antique pour un peu J'ai fait la guerre, j'ai fait la guerre, j'ai parti tout de l'antique pour un peu J'ai fait la guerre, j'ai parti tout de l'antique pour un peu J'ai fait la guerre, j'ai parti tout de l'antique pour un peu J'ai le guerre, la vie, la vie, l'intu, pour pas que je ne le jure, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis malheureux, je suis bien. Subir de moment, que la vie nous sent la vie, vos objets, je crois que c'est le moment. Subir de moment, que je chaisis, la vie comme avant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501